Bienvenue dans ce nouveau numéro du Mag Pink Centre. La saison 2013-2014 a redémarré avec des stages. Ici, la préparation des centristes aux Euro Mini Champs, compétition qui a vu la première médaille pour la Ligue du Centre avec la deuxième place de Lilian Bardet dans le tableau de Milan Garçon. Dans la foulée de ces Euro Mini Champs, ce sont tous les espoirs de la Ligue qui se sont réunis à Tours. Le pôle espoir, la détection pour préparer cette saison 2013-2014. Ce fut le moment d'intégrer les nouveaux du pôle, Charles Contasso et Sarah Slimani, et les nouveaux de la structure associée, Léo de Nodrest et Dorian Zeng. Les clubs aussi ont tous repris. Ici, à Pink Saint-Jean 45, le robot est un moyen idéal avant la constitution de tous les groupes d'entraînement. Un bon moyen de rendre le joueur un peu plus autonome et en guise d'échauffement, dit si Jean-Robert Reynaud, l'entraîneur du club. La reprise, c'est aussi le temps du forum des associations. La 4S Tour a voulu modéliser le concept du Mondial Pink Tour et a mis en œuvre cette opération avec 20 tables en extérieur et avec un premier tournoi outdoor. Pas loin de 1500 personnes se sont amusées sur cette journée dans les différents univers proposés. Le 13 septembre, le club de mer a organisé l'opération Handikids. Cette opération visait à faire découvrir auprès des scolaires locaux l'ensemble des différentes disciplines sportives avec un handicap. Emmerick Martin était présent pour faire vivre cette journée. L'Assemblée Générale de la Ligue du Centre s'est déroulée à Vierzon le samedi 14 septembre dans un écran magnifique et une organisation hors pair du club de Vierzon Ping. Cette AG nouvelle formule avec de nombreuses vidéos et peu de lectures de comptes rendus à refaire. Retrouvez justement les différentes vidéos diffusées sur la chaîne YouTube PingCentre 1. A noter également la présence de M. André et de ses différents maillots et notamment ceux du Cher. Merci à lui. Le 20 septembre, Chartres-ASTT débutait sa campagne en Ligue des champions contre Düsseldorf qu'ils avaient battu en demi-finale l'année dernière. Un match à sens unique pour Chartres qui gagne 3-0 avec une nouvelle défaite de Timo Boll dans l'antre de Roscoff. Le lundi 23 septembre, c'était la rentrée de l'équipe technique régionale composée des conseillers techniques départementaux et de quelques entraîneurs de club. L'occasion était belle de profiter de la présence des différents cadres techniques nationaux présents, Gilles Corbion et Jacques Momessin notamment. L'intervention de ce dernier a été très appréciée et s'est terminée en salle de ping, raquette en main. Quatre jeunes de la Ligue étaient donc engagés dans cet Open. Nolwenn Fort était associé à Juliero, la bretonne, en équipe et en double. Une bonne expérience pour Nono qui s'adjuge tout de même la consolante en cadette après un début compliqué. Les deux juniors, Lucas Molland et Mathieu Pigné, ont eux engrangé de l'expérience mais peu de victoire dans cette nouvelle expérience dans cette catégorie. Seul Lillian Bardet a parfaitement géré sa compétition. Après une campagne par équipe décevante, il se rattrape en route. En remportant le double associé à Joris Reynaud, mais surtout il gagne le tableau de simple cadet en étant minime. Un véritable exploit, bravo Lillian. Vendredi 4 octobre, le conseil régional remettait ses trophées du sport. Nico Angenon a été récompensé par le trophée du meilleur arbitre masculin. Félicitations à lui. On termine ce mag avec les rendez-vous du mois d'octobre. N'oubliez pas le premier tour du Crétérium fédéral 11, 12 et 13 octobre. Et puis pensez aux formations techniques ou d'arbitrage qui ont lieu pendant les vacances de la Toussaint. Allez, à bientôt. Bon mois d'octobre. Bon mois d'octobre. – Sous-titrage FR 2021